La vie de Chopin. Ah ça se fait ? Oui ça y est. Ah c'est finalement la vie de Chopin qui se fait en co-production alors ? Euh... oui. Oui ? On va devoir le pianiste ? Non, il n'y a pas de piano. D'accord, je sais bien que tu ne fais pas de piano personnellement, mais qu'est-ce qui te double pour les parties piano ? Il n'y a pas de... il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de piano ? Non. Ils n'ont pas mis de piano dans la vie de Chopin ? En tout cas dans celle-ci, il n'y en a pas. C'est une vie nouvelle de Chopin alors ? Je ne vois pas. Voilà ce qui s'est passé. Ça m'a demandé, monsieur Scott, est-ce que ça vous ferait plaisir de tourner une vie de Chopin ? Je lui ai dit, messieurs, ça m'intéresse beaucoup, j'ai d'ailleurs un vieux projet. C'est pour toi. Alors d'accord, pour la vie de Chopin, maintenant pour le piano, ça n'est pas possible, je ne sais pas jouer de piano. Oui, c'est embêtant. Puis je suis trop vieux maintenant pour s'y mettre. Ah non, 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 non. On n'a plus l'agilité dans les doigts, c'est pas vrai. Ah non, c'est une question de souple. Et en quinze jours, je ne fais pas que je me débranerai pas tant. Ah non, c'est tout là qu'un jour. Donc, pour le piano, pas possible. Mais par contre, je vous traiterai bien de la trompette, n'est-ce pas ? Alors, voilà ce que je vous propose, c'est un Chopin-trompette. Ah, tu leur as mis le marché en main. C'était un Chopin-trompette ou pas de Chopin du tout ? Oui, ou ils acceptaient avec une trompette ou pas du tout. Alors, ils ont remanié le scénario en fonction de ça. Ben, remanié, remanié, tu sais, c'est la vie de Chopin, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien, il y a juste un instrument de l'échange. Oui, enfin, c'est pas grave. C'est pour l'avis de l'instrument de l'enfant. Alors, on va voir Chopin dès sa plus tendre-enfant, c'est-à-dire tout gosse. Oui. Et alors, après ça, on le retrouvera alors plus âgé, crément. Homme. Au service militaire à Dijon dans l'aviation où il fait son sang là-bas. Alors, à ce moment-là, il est clairon parce qu'il n'y avait pas de tambour, on lui avait bien clairon. Mais il reste malgré tout dans un élément musical. Ah, bon, attention, Chopin est un musicien. Oui, je sais bien, mais il aurait pu ne pas se servir de ses dons, c'est pour ça. Ah, si, si, si. Il reste quand même. Il y a là une scène très belle, d'ailleurs. On va voir Chopin qui est descendu dans la cour de la caserne pour sonner le réveil puisqu'il est clairon, c'est à lui le faire. C'est pas lui ça revient. Il le fait très gentiment. Oui, vous voulez voir quand on le fait dans un garçon charmant. Et alors, il sonne le réveil militaire que tout le monde connaît. Ça, le va aller voir. Seulement, attention, lui, il ne va pas se contenter de ça. Chopin, lui, il va faire une vargasco sur le thème. Il a développé le thème. Alors, je chante très mal, mais enfin, ça ne fera pas. Ça, ça fera... Il amène, il amène sa marche pénèbre sur le thème du réveil militaire. Ce qui fait que ça n'est pas gratuit. C'est amené par quelque chose. Il n'y a absolument rien de gratuit là-dessus. C'est ça. Et alors, à ce moment-là, tous les soldats qui sont dans les bâtiments sont descendus. Mais en tout cela, tu as des officiers, des plus officiers. Un général. Oui, oui, le général d'armée. De brigade, un général de brigade. Et tous ces gens sont émus. Ils pleurent. Ils pleurent. Le général aussi, surtout le général. C'est un guerrier sensible, n'est-ce pas ? Mais c'est quand même un homme très courageux. Et à un certain moment, on voit qu'il prend sur lui, qu'il se domine, qu'il se dirige vers Chopin. Et il fait Chopin, Chopin, Chopin. Il viendra me voir à mon bureau. De qui sont les dialogues ? De Crénouste. Et alors, c'est la scène du bureau qui colle à faille. Absolument. Alors, derrière ça, on les recouvre tous les deux dans le bureau, n'est-ce pas ? Chopin arrive, il frappe, car il est très poli. Après, il fera docteur, peut-être, c'est pour décider. Et tout de suite, mon général, que se passe-t-il ? Car il est en droit de se demander ce qu'il se passe. Et alors, à ce moment-là, le général a une réplique merveilleuse. Il nous dit d'abord, Chopin, avant toute chose, ici, il n'y a plus de général ni de soldat. Il le met à l'aise. C'est très, très joli. Il n'y a plus de général ni de soldat. Il n'y a plus qu'un père. Un père et son homme. Et puis alors, il y a une idée, quoi. Il y en a une ou deux. Oui, mais enfin, il y en a surtout, il y en a une grande, puis il y a d'autres qui suivent, mais il y a une idée. Et alors, derrière ça, il y aura une autre réplique, le général, mais on ne l'entendra pas. Parce que la voix est étouffée. Ah bon ? Mais il meurt, le général, non ? Non, 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 il peut en faire près. Oui. Alors, un général épuisé, quoi. Absolument. Alors, pour la réplique du général qu'on n'entendra pas, on aura des sous-tit sous l'image qui vont passer. C'est un général sous-titré. Absolument. Alors, on pourra lire, Chopin, Chopin, ce que vous faites, c'est très, très, très beau, mais c'est trop beau pour ici, il faut aller faire ça ailleurs. Et il le renvoie. Il le renvoie comme un mal-prenant. Alors, c'est un Chopin affolé, désorienté, qui ne sait plus quoi faire, il prend son barda, il s'enlève pas. Et alors, heureusement, juste en sortant de la caserne, juste devant la porte, il rencontre quelqu'un et devine qui, juste devant. Devant quoi ? Devant la grille de la caserne. Juste devant. Georges, qui est là, juste devant. Georges ? Georges Sand, qui fait les enfants. Ah, qu'ils ont placé devant la caserne ? Mais elle ne se trouve pas là, dans la véritable vie de Chopin ? Non, dans la véritable vie de Chopin, Georges est 50 mètres à droite. Ils l'ont déplacé. Oui, pour les besoins du film. Alors, au Chopin sortant en bouscule, Georges, ça peut arriver. Mais enfin, il s'est suivi tout de suite, très poli. Il fait, pardon, monsieur. Parce qu'il confond, bien sûr. À quoi tu pourrais non ? À quoi tu pourrais non ? Mais attention, Georges sort vite tout de suite, elle fait, mais je ne suis pas un monsieur, je suis une dame. Ça, c'est le texte. Et alors, cet humour en imitat. Et alors, quand on est anglo-saxon, nous... Anglo-saxon. Et alors, derrière ce texte de Georges qui vient de dire, je ne suis pas un monsieur, je suis une dame, j'ai une réplique, moi, qui va coller juste là. Et c'est très, très, très belle réplique, à mon avis, la plus belle du film, que je sens très bien. Donc, Georges vient de dire, je ne suis pas un monsieur, je suis une dame, et alors, à ce moment-là, je fais, mais ça ne fait rien. Mais, chacun. Merci.